Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le LHC associé à la ville de Saint-Priest pour y construire une nouvelle patinoire. L'Institut français de civilisation musulmane est quasi terminé et ouvrira ses portes en juin. Enfin une plaque à la mémoire de Mireille Knoll dévoilée par Laurent Wauquiez au lycée juif de Villeurbanne. L'annonce a été faite ce matin. Une nouvelle patinoire va être construite à Saint-Priest en partenariat avec le LHC qui continuera toutefois à jouer à Charlemagne mais qui pourra y développer de nouvelles activités. L'objectif ce sera de décliner des activités que nous ne pouvons pas décliner actuellement à Charlemagne c'est-à-dire effectivement un centre de formation pour les moins de 20 ans. C'est également la possibilité à des jeunes enfants de pratiquer le hockey de manière plus loisir. C'est aussi décliner du sport pour les entreprises, c'est aussi décliner d'autres activités plus événementielles. La construction de la future patinoire devrait débuter l'année prochaine à Saint-Priest près du complexe sportif qui abrite déjà la piscine. Un investissement privé dont se réjouit la ville. Il était important pour la ville de Saint-Priest que cela ne vienne pas impacter les budgets. Donc pour le coup ça ne va rien coûter à la ville de Saint-Priest. Au contraire ça va même rapporter un petit peu d'argent puisque ce terrain va être loué. Un bail à construction est en train d'être réfléchi. Un calcul d'un montant de loyer va être également proposé qui rentrera dans les caisses de la ville. Pour le LHC qui avait noué des liens avec l'OL, le projet ne se fera donc pas à Dessine. On a initié un projet du côté de Dessine en lien avec l'Olympique lyonnais qui n'a pas pu se faire pour des raisons économiques mais surtout techniques. Donc on s'est vite retrouvés à entamer des discussions avec la ville de Saint-Priest et j'ai beaucoup aimé leur envie. La nouvelle patinoire devrait être livrée d'ici deux à trois ans et représente un investissement de 6 millions d'euros. C'est véritablement une oeuvre, une oeuvre qui va représenter je pense la grandeur et l'image de l'IFCM, c'est l'arbre de vie. Une oeuvre monumentale de plus de 9 mètres de haut située à l'entrée du tout nouvel Institut français de civilisation musulmane. Le bâtiment de 2700 mètres carrés vient d'être livré. Kamel Kaptan aura attendu plus de 30 ans pour que ce projet aboutisse enfin. Si je vous disais que c'est depuis 1981, Giscard d'Estaing, président de la République en campagne à Lyon, parler déjà de l'Institut français, pas de l'Institut français de civilisation musulmane, parler plutôt du centre culturel pour les Français de confession islamique. Ça montrait effectivement l'intérêt qu'à l'époque on attachait à ce que les Français de confession islamique puissent avoir des lieux de prière mais aussi des lieux de culture. Et c'est justement la vocation de cet IFCM, un lieu de promotion de la culture musulmane, ouvert à tous, avec un amphithéâtre, un espace d'exposition mais aussi une médiathèque. Notre ambition c'est de faire que l'IFCM devienne un peu cette image que donnent à Paris l'Institut mondarabe. Il y aura des gens qui viendront faire des conférences, faire des rencontres. On a des laboratoires de langue qui vont nous permettre d'apprendre la langue arabe. L'Institut devrait être inauguré au courant de l'été et Kamel Kaptan l'espère en présence d'Emmanuel Macron. Nous ne pouvons plus tergiverser, essayer de comprendre, discuter, négocier avec des ignards qui veulent seulement tous nous anéantir. Une plaque en mémoire de Mireille Knoll, victime d'un attentat antisémite l'an dernier à Paris, a été dévoilée ce matin au lycée juif de Villeurbanne. Le président de la région a également annoncé des mesures de protection supplémentaires pour ses élèves. Quand ils vont à un gymnase, la crainte c'est qu'ils se fassent agresser s'ils prennent les transports en commun. Donc on va réserver des bus permettant de les protéger quand il y a des déplacements qui doivent être faits. La deuxième chose c'est que je ne veux pas attendre qu'on ait un drame dans notre région. Souvenez-vous ce qui s'est passé à l'école de Toulouse. Donc on va faire un diagnostic sur chacun des lycées juifs de la région pour s'assurer que la sécurité soit bien assurée et qu'ils soient bien protégés. Le fils de Mireille Knoll était présent ce matin pour cet hommage. C'est la reconnaissance de la douleur qu'éprouve notre famille d'une part. Et puis c'est la reconnaissance par les autorités politiques régionales du drame que vivent pas seulement notre famille mais beaucoup d'autres familles à travers la France entière. Et si les politiques ne réagissent pas maintenant, après ça va être impossible de retrouver la paix civile. L'OL retombe dans ses travers. Les Lyonnais ont une nouvelle fois perdu une belle occasion de se rassurer dans la course au podium et surtout avant le déplacement à Barcelone mercredi. Pourtant les hommes de Bruno Genesio avaient bien entamé ce match en ouvrant le score dès la troisième minute et en faisant le break grâce à ce pénalty de but inscrit par Moussa Dembele. Une avance que les Lyonnais n'arriveront pas à conserver. Strasbourg revenant au score par deux fois. Résultat, un nul, deux partout. Autant dire que l'OL devra afficher un tout autre visage au Camp Nou s'il souhaite pouvoir se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions mercredi prochain. La vidéo a fait le tour de Twitter ce week-end d'un jeune homme sautant en parapente du 12e étage d'un immeuble. La scène s'est déroulée en fin de semaine dernière aux UC à Bron. Ce badjumper en milieu urbain, âgé d'une vingtaine d'années, a atterri ensuite son dommage sur le parking. Il a souhaité garder l'anonymat. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la MTRL, assurance auto, habitation, santé et prévoyance.